Ok, et bien c'est parti alors, allez on se positionne, donc on connaît bien maintenant. Donc petit rappel pour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une séance énergie et équilibre, c'est à dire qu'on va travailler à la fois sur l'énergie du corps, donc avec la force, mais à la fois sur la concentration sur soi-même pour pouvoir tenir les postures d'équilibre. Donc les deux énergie et force, ce sont vraiment deux facteurs complémentaires qui vont vous aider à évoluer et à faire correctement les postures. Donc surtout, vous relâchez tout, d'accord ? On va travailler aujourd'hui la concentration, si vous perdez l'équilibre ce n'est pas grave, vous reposez les pieds, vous refaites la posture. Allez, on démarre avec le petit échauffement. On met les mains sur les genoux, on relâche bien les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. Et là on va venir inspirer. On va venir tirer la tête et se redresser. On a un dos bien droit, on étire la colonne et on expire doucement. On reprend, on inspire, montez bien la tête, éloignez les oreilles et les épaules. Et venez légèrement en arrière. On vient aligner les oreilles aux épaules et au dos. On n'a pas la tête légèrement en avant. Et on relâche tout doucement. Alors il est important de relâcher doucement, d'accord ? On ne fait pas un... On inspire, on vient monter les épaules et on relâche en... Non, d'accord ? On fait tout, tout doucement. Dernière fois, on serre les fessiers. On vient tirer la colonne. Pensez au niveau de la taille, à l'étirement. On vient tirer les épaules. On pousse maintenant les épaules vers le bas. Et tu tires la tête pour éloigner les oreilles des épaules. Et on relâche. Relâchez tout. Ok, on tire la tête. Et tu viens te pencher vers la droite. On met la main droite dessus pour étirer un peu plus. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. On tire d'abord la tête. Et on vient gauche. On revient au milieu. On regarde à droite. On revient au milieu. On regarde à gauche. On revient. On regarde le plafond. Et on regarde ses pieds. On revient au milieu. Et là, on vient tourner la tête. d'un côté de l'autre. On fait des demi-cercles pour commencer. Pensez à travailler au niveau des cervicales, de la nuque. Et quand vous êtes bien, faites un cercle complet. L'objectif n'est pas de faire craquer le cou. On n'est pas chez l'ostéo. Donc, vous allez en douceur. Et on relâche complètement. Et on relâche complètement. Donc, pour ça, tu pousses au niveau de la main droite. Tu te grandis. Et tu montes avec la main gauche pour étirer un peu plus. Éloignez les épaules du bassin. Le plus loin possible. Étire la colonne. Et on expire. On descend. Si vous êtes à l'aise, on vient sur le coude. Allez, étirez bien. Le coude gauche monte bien vers le ciel. On étire bien les obliques. Et on revient au milieu. On fait pareil de l'autre côté. On monte la main droite. On appuie main gauche. Tu viens, tu tires, tu montes bien. Et on expire, on descend. Et on revient au milieu. On monte les deux. Tu montes. Tu viens tirer la colonne. Monte bien. Tire, tire, tire. Attention de ne pas cambrer, d'accord ? Ce n'est pas les bras qui tirent. Ça part vraiment de la taille. Et tu montes, 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 montes. Et tu relâches devant. Et on se redresse doucement. Déroule le dos. Redresse-toi. Place les mains à côté des fesses. Les doigts vers l'arrière. Et là, on vient pousser la poitrine vers l'avant. Tu ouvres la cage thoracique. Les épaules en arrière. Et tu relâches la tête. Donc, attention, protégez toujours le bas du dos. D'accord ? On ouvre la cage thoracique. Donc, les omoplates se rapprochent. On est sur une ouverture du haut du dos. Et on relâche. Ok. On vient se redresser. Et on se lève. On enroule vers l'avant. Et en arrière. Et on relâche. On se prépare pour la salutation au soleil. Donc, je rappelle, pour les personnes qui connaissent, vous pouvez les enchaîner. Moi, j'en explique toujours une un peu plus soft et plus lente pour les autres. D'accord ? Pour ceux qui démarrent. Pour qu'on puisse vraiment prendre ensemble les bonnes bases. Pour les personnes qui regardent en replay. Vous pouvez appuyer sur pause et enchaîner une douzaine de postures. D'accord ? C'est vous qui voyez. Allez, on est parti. Donc, je réexplique la première pour les personnes qui découvrent. On est sur du Hatha Yoga. Donc, on est vraiment sur la base du yoga traditionnel. Enfin, le Hatha Yoga traditionnel. Donc, les postures, les salutations au soleil dépendent. Après, si vous faites d'autres yogas, du Vinyasa, de la Chantunga. Là, on est sur du Hatha. Donc, on fait la salutation au soleil propre au Hatha. On a les pieds ensemble. On va venir ramener les Maléoles. Donc, les petites boules qui vont se toucher. Vous allez serrer à dos fessiers. Donc, ça, c'est vraiment très important. Je dirais même que c'est le plus important. Parce que ça vous permet de protéger le bas du dos. Si vous relâchez, vous allez cambrer. Et vous allez avoir une petite pointe en bas du dos. Cette pointe, je rappelle, ne doit pas exister. Dans le dos, vous devez avoir mal, entre guillemets. Parce que les muscles dorsaux travaillent. Mais pas le bas du dos. Donc, on serre à dos fessiers. On est bien préparé. On relâche bien les épaules. On met les mains ensemble en amasté. Tu inspires, tu tires la tête. Et on relâche sur place. Pensez bien à respirer par le nez si c'est possible. On est parti. Tu inspires, tu montes. Serre bien dos fessiers pour ne pas cambrer. Et tu descends. On relâche la tête. Les jambes sont bien droites. Tu essaies de poser les mains au sol. On va mettre la jambe droite derrière. Jambe gauche, le genou est bien au-dessus du talon. Là, on va tirer la tête. Ok. Tu poses les mains. Tu viens en planche. Donc là, tu fais bien attention à ce que les mains soient bien en dessous des épaules. Serre à dos fessiers. Regarde devant. Tu poses les genoux. Tu poses la poitrine. Et on garde les fesses en l'air. Et là, on descend. Tu relâches tout. Tu gardes soit les coudes au niveau des côtes. Mais si vraiment vous débutez, vous restez un bébé cobra. Les coudes au sol. Les mains sont au niveau de la tête. Je serre les fesses, les pieds ensemble. Et je monte la tête. Serrez bien les fesses pour protéger le dos. Évitez de mettre la tête en arrière. D'accord ? Ça va vous casser la nuque. Ça ne sert pas à grand-chose. Tirez la tête. On relâche. Tu crochettes les pieds. C'est-à-dire que tu mets les poings de pied au niveau du tapis. Et tu montes. Là, on est en pose de la montagne. C'est-à-dire que je monte les fesses. D'accord ? On monte les fesses dos droit. Et on ramène la jambe droite devant. Tire la tête. Ramène l'autre. Inspire, on remonte. Relâche. On fait de l'autre côté un peu plus vite. Inspire, tu montes. Expire, descend. Inspire, jambe gauche derrière. Attention, genou, talon. Planche. Tu bloques tout, genou, poitrine. Inspire. Soit bébé cobra comme avant. Ou bien on met les mains, les coups vers l'arrière. On redresse la tête. Relâche. On relâche. On relâche. Crochette. Montagne. On tend bien. Ramène. Jambe gauche. Jambe gauche. Tire bien la colonne. Jambe droite. Inspire, on remonte. Et relâche. Inspire, on monte. Expire, descend. Inspire, jambe droite derrière. Expire, planche. Pose les genoux, pose la poitrine. Inspire, cobra. Crochette et pousse. Ramène la jambe. Ramène l'autre. Inspire, on remonte. Et on relâche. Le dernier. Inspire. Expire, descend. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, planche. Pose les genoux. Pose la poitrine. Inspire, couvre la poitrine. Expire, montagne. Ramène la jambe gauche. Amène la droite. Inspire, on remonte. Et tu relâches complètement. Allez, on relâche. Je vous laisse prendre une petite goutte d'eau. Et on va continuer avec les équilibres. Ça va pour tout le monde ? Ça va pour tout le monde ? Je vous laisse me mettre des petits cœurs, des petits trucs pour me dire que tout va bien. Super. Allez, on va enchaîner avec les équilibres. Pour les équilibres, si besoin, vous vous rapprochez du mur. Vous avez de la chance, je ne vous vois pas. Allez. Donc, au niveau des équilibres, je vais vraiment vous demander de vous concentrer sur vos abdos fessiers. D'accord ? Notamment, enfin, plus sur les abdos. Parce que sur les abdos, si jamais vous relâchez, dans ces cas-là, vous allez perdre l'équilibre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Donc, on commence avec la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, on l'a déjà vue. Les personnes qui suivent mes cours, les personnes qui l'ont déjà vue sur d'autres lives, allez-y directement, vous pouvez la faire pour ceux qui débutent. On se met, on appuie sur la jambe gauche. Tu viens mettre ton pied droit, soit au niveau de la cheville. Si tu l'as au niveau de la cheville, tu peux caler le talon au-dessus de la malléole et tu as les orteils au sol. Donc, là, on est sur une articulation, mais ce n'est pas gênant. Sinon, tu peux venir au niveau du mollet. D'accord ? Tu appuies dessus, tu tiens. Jamais au niveau du genou. C'est pour ça que je précise. Là, on est sur une articulation, mais on est surtout au niveau du sol sur lequel on peut appuyer les orteils. Là, au niveau du genou, on appuie sur le genou. Si tu appuies trop, tu viens sur l'articulation et ce n'est pas bon du tout. Donc, soit cheville, mollet, si tu en veux plus, tu te mets au niveau du quadriceps. Et là, tu viens contracter ton quadriceps en appuyant le genou. On vient serrer les abdos. On met les mains en amasté. On regarde devant soi. Surtout, on n'est pas tout recroquevillé. D'accord ? On ouvre, on se grandit. Pensez l'énergie. Vous appuyez sur les orteils. Le gros orteil est bien appuyé. On ne va pas sur le car externe du pied. Si ton orteil décolle, tu tombes. Ton gros orteil. Parce que si tous les orteils décollent, forcément on tombe. Et on monte les mains. On tient bien. Tu serres tout. Le bassin est vers moi. Le genou droit est vers la droite. Relâchez bien les épaules. Tirez la colonne. Serrez les abdos. Si je relâche, je viens sur le côté. Contract. Encore deux respirations. Et on relâche. Tu relâches complètement. Tu viens soulager les mollets. Pareil de l'autre côté. Donc, on se positionne sur la jambe droite. Tu choisis ton option jambe gauche. On fixe un point devant. On cale la jambe. Tu viens tout serrer. Place les mains en amasté. Relâche bien les épaules. On monte. Tire la tête. Tire la colonne. Ne laissez pas le gros orteil se décoller. Écrasez l'intérieur du pied. Et on relâche. Tranquillement. Tu soulages. On continue avec la pose du danseur. La pose du danseur. On va avoir le demi-danseur dans un premier temps. Si vous voulez garder le demi-danseur, vous restez comme ça. Si vous voulez passer sur le danseur, vous pouvez. Ce qui est vraiment important, c'est que vous imaginez que vous avez des vieilles balances. On met du poids d'un côté, ça fait monter l'autre. Donc, on est toujours sur une ligne. Ok ? Là, c'est exactement la même chose. Pensez toujours à votre ligne. Vos épaules sont dans l'axe des fesses et du genou. Si le genou monte, les épaules descendent. La base de votre balance, ce sont les abdos. Si vous ne contractez pas les abdos, si vous ne contractez pas les fessiers, vous perdez l'équilibre. On démarre demi-danseur. Je me mets profil pour que vous puissiez bien voir la posture. On fixe un point devant. On démarre juste les genoux ensemble. Demi-danseur, c'est un peu comme quand on fait une course à pied. On rentre, on étire les quadriceps. On essaie de mettre les genoux ensemble. Ok, si comme moi, vous avez monté la jambe droite, vous avez monté à présent la main gauche, vous pouvez rester comme ça. C'est vous qui voyez. Si vous voulez passer sur la pose du danseur, vous allez venir descendre le buste. N'oubliez pas, je descends mes épaules, je monte le genou. Pensez à serrer les abdos. Descends les épaules, monte le genou. Et quand vous êtes placé dans l'axe, c'est-à-dire quand vous avez le corps perpendiculaire à la jambe, vous allez monter le genou et la main. Allez, on serre bien. On écrase l'intérieur du pied. Et on relâche. On secoue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord ? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, ou si vous avez une sensation, voilà. N'hésitez pas à me le mettre. Je suis là aussi pour ça. On fait de l'autre côté. Donc, exactement la même chose. On vient se mettre sur l'autre jambe. Des mains en demi-danseur. Les genoux ensemble. Montent la main. Si vous perdez l'équilibre sur celle-ci, restez, d'accord ? Sur le demi-danseur. Le but est déjà de pouvoir faire le demi-danseur et ensuite on va sur le danseur complet. Écoutez votre corps toujours. Inspire et descend. Serre bien les abdos. Allez, on tient. On monte. On monte. On monte. On monte. Et on relâche doucement. On relâche tout. Ça va toujours ? Allez, on tient. Les postures d'équilibre, c'est des postures vraiment qu'on travaille. D'accord ? Il y a une question de souplesse, oui, mais ce n'est pas du tout la base du l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Si vous avez des bases de gym et tout ça, ça peut aider. Des fois, on démarre le yoga et il y a des postures qui sont faciles. Mais ce n'est pas valable pour toutes les postures. Voilà, mais ça se travaille vraiment et surtout pour les jeunes. Pour la concentration, c'est vraiment des trucs assez sympas à faire. Je regarde en même temps. Ok. Allez, on va continuer maintenant sur une autre pose d'équilibre. C'est là où vous pouvez prendre les blocs. Parce que là, les blocs vont vous servir. Donc, je rappelle que je dis des blocs, mais ça peut être aussi des dictionnaires ou des gros bouquins. Donc, on les met sur le côté. On va continuer avec la pose du triangle. La pose du triangle, c'est une pose qu'on a déjà effectuée. Et c'est une pose qui va vraiment travailler l'équilibre. Car si vous ne venez pas dans l'axe principal, vous allez mal faire la posture. Et pour bien la faire, il faut serrer les abdos pour ne pas perdre l'équilibre. Ok. Donc, je la fais comme d'habitude de profil. Après, je fais un de face. Après, je mets le profil. Donc, on écarte bien les jambes. Vous allez tourner le pied droit à 90 degrés. Le pied gauche, légèrement, 50 degrés. Vous allez placer le bassin vers moi. On met les mains. Donc, vraiment, on pousse vers l'extrémité. On tire la tête vers le ciel. Vous allez serrer les abdos fessiers pour éviter d'avoir les fesses en arrière. On inspire. On va décaler à droite. Expire. Tu tournes la main. Tu descends. Tu vas placer le dos de la main au niveau de la cheville. Attention, on n'attrape pas la cheville. D'accord ? On est juste en appui pour pousser. L'autre main, là, vers le ciel. Et on regarde vers le ciel. Pensez à avancer le bassin. Donc, de profil. On vient sur le côté. Si j'ai les fesses en arrière, je ne travaille pas la posture. Donc, vous allez venir avancer le bassin. Vous avancez jusqu'à temps que ça tire au niveau des obliques. D'accord ? Donc, vous avancez jusqu'à temps que ça tire les obliques. Et là, vous regardez vers le ciel. Et là, vous perdez un peu l'équilibre si vous ne serrez pas les abdos. Pour la posture de l'âme, quand on le fait dans notre domaine. Alors, Emmanuel, en général, quand vous faites les postures pour vous, faites le 5. Enfin, pour n'importe quelle posture. 5 respirations, c'est bien. 8, c'est top. Après, ça dépend des postures. Des fois, tu peux en faire moins. Des fois, tu peux en faire plus. Allez. On travaille. Hop. Regarde la main qui est en haut. Avance les fesses. Serre bien les abdos. Ok. On inspire. On relâche. On va rester de ce côté-là. Ça, vous le refaites une fois. Sinon, vous pouvez le faire en torsion. Donc, là, au niveau des blocs, vous allez les placer à droite de la jambe droite. Donc, on est placé de la même manière. Tu inspires, tu viens à droite. Tu expires, tu vas venir placer la main gauche sur les blocs. Donc, tu appuies, paume de main. Et là, la main droite, elle va monter. Serre bien les abdos. Et tu regardes. Main droite. Si vous ne serrez pas, vous allez perdre l'équilibre. Ok. Donc, c'est pour ça qu'en début de séance, je vous disais, les deux sont complémentaires. Parce que là, toutes les postures qu'on va faire, on va vous demander un petit peu d'équilibre. Et forcément, on va jouer un peu sur ça. Allez, on essaye. Sinon, vous refaites la même qu'avant, c'est-à-dire là, le triangle basique. En torsion, on vient mettre la main sur les blocs. Et tu viens ouvrir. Et on relâche. Relâche. Tu reviens au milieu. Donc, forcément, avec la torsion, ça tire au niveau des fessiers et de l'ischio. D'accord ? Donc, si jamais ça vous tire un peu sur les ischios, dans ces cas-là, ne forcez pas. On va faire pareil de l'autre côté. On se place, on écarte bien, on rentre bien les fesses pour éviter les avoir en arrière. On tourne le pied gauche, légèrement le pied droit. Le bassin est vers moi, je place les bras. Inspire, décale à gauche. Expire. Le dos de la main. Et tu regardes en l'air. Avance les fesses pour que ça tire les obliques. Si ça ne tire pas, c'est que tu as les fesses en arrière. Allez, on tient. Encore deux. Respire. Ok. On remonte. Relâche. Souffle un peu. On positionne les blocs si vous voulez le faire en tension. On se prépare. Le bassin vient vers moi. Inspire, décale à gauche. Expire, place la main droite. Et monte. Encore deux. Respire. Et relâche. On se redresse. Alors, sur ce genre de posture, je préfère vraiment que vous le fassiez avec des blocs. Si vous le faites sans les blocs, vous n'allez plus jouer sur la perte d'équilibre. Et vous allez plus convencer avec les jambes. D'accord ? Donc, c'est vous qui voyez. Mais je préfère, voilà, que vous fassiez deux fois les mêmes postures plutôt que vous fassiez celle-ci pour dire de l'affaire. Avec, enfin voilà, sans rien. À même le sol. Et dans ces cas-là, la torsion, eh bien, ce n'est pas du tout la même. Ok ? On relâche complètement. Allez, on garde les cas. Ça, on peut. On vient inspirer. Tu attrapes le poignet gauche. Tu tires. Et tu viens vers la droite. Ça fait du bien, ça. Reviens au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Retire et viens à gauche. Reviens au milieu. Et là, on va tirer, 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 tirer. Tu poses les mains au sol. Si vous n'avez pas les mains au sol, vous écartez un peu plus. Ok. Là, on va encore jouer la perte d'équilibre. Si vous avez les fesses en arrière, tout va bien. Vous allez venir monter les fesses vers le ciel et venir placer les fesses au niveau des pieds. Donc là, on a les mains, ça va. Puis on va revenir vers le milieu. Relâche la tête. Relâche les épaules. Attrape les chevilles. Pousse les fesses en l'air. Inspire. Tu tires au niveau de la tête. Pousse les fesses en l'air. Expire. Ramène les épaules vers les fesses. Non, vers les cuisses. Inspire. Tire la tête. Expire. Amène. Inspire. Tire la tête. Expire. Ramène un peu plus vers toi. Encore une fois. Inspire. On tire. Expire. Ramène un peu plus. Allez, ramène, 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 ramène. Ça tire au niveau des ischios. C'est normal. Et on relâche. On se met au sol. C'est mieux quand on est là, je trouve. Je ne suis pas vous, mais... Allez, on va faire la pose de l'enfant. Les genoux vers l'extérieur. Les pieds sont ensemble. Et je viens m'asseoir sur les talons. On vient tirer le dos. Et là, tu viens t'allonger. Et tu tires les bras pour étirer la colonne. Allez, on étire bien. Encore. Allez. Bien, cherchez un peu plus loin les mains. Et on ramène. Tranquille. Alors, on va continuer avec la posture du croissant de lune. Donc, le croissant de lune, c'est pareil. Vous n'avez pas l'équilibre. Vous allez tomber. Le croissant de lune, ça vous permet aussi de travailler l'ouverture de la cage thoracique. Le but du jeu, c'est vraiment, on inspire, on tire la colonne. On expire, on va en arrière. D'accord ? Et vous ouvrez la cage thoracique. Donc, pour ça, on se prépare. Je vais calmer le bloc. On se met sur les genoux. Et on va venir amener une jambe devant. Donc, vous choisissez gauche ou droite. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, on va faire les deux. Donc, le but du jeu, on va déjà amener le genou perpendiculaire. Donc, pas la jambe perpendiculaire à 90 degrés. Donc, le genou au-dessus du talon. On va placer les mains en amasté. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez déjà avancer un peu plus le pied. On inspire, on monte les mains. Et là, vous allez avancer le bassin. On vient écraser. Inspire, tu tires. Et là, tu vas bien appuyer sur ton pied gauche. Tu serres les abdos. Et tu viens en arrière. Et tu descends. Si tu ne serres pas les abdos, que tu n'appuies pas sur le pied, tu ne vas pas tenir, tu ne vas pas pouvoir aller en arrière. Donc, le secret, c'est vraiment tu appuies sur ton pied. Tu serres tout. Et là, tu descends, tu descends, tu descends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez toujours en avançant à garder le genou au-dessus du pied. Si jamais vous dépassez, c'est pareil, vous n'allez pas pouvoir venir en arrière parce que vous allez perdre au niveau de l'équilibre. Vous allez compenser avec le genou. Pensez bien. J'inspire et je descends sur l'expire. Et on se redresse. On change de jambe. Repose. Genou. Tu viens mettre une jambe devant. Donc là, tu peux rester comme ça. Un peu la pose du chevalier servant. Genou. Au-dessus du talon. Si tu es à l'aise, tu viens déjà un peu plus loin. On se place. On a les mains ensemble. Et j'inspire. Je monte. Et je descends. Inspire. On tire. Expire. Appuie sur le gros orteil, sur le pied qui est devant. Serre les abdos. Et on se redresse. Tout doucement. Tu changes de jambe. Enfin, tu changes. Tu remets ta jambe. On ne le revêt pas une troisième fois. On relâche. Ça va ? Donc là, cette posture, elle vient travailler à l'équilibre. Elle vient travailler le renforcement au niveau des quadriceps. Parce qu'en appuyant sur le pied, forcément, on joue sur le quadriceps. On renforce aussi abdos fessiers. Toujours. Et on vient travailler l'ouverture de la cage thoracique. Et du coup, on vient ouvrir au niveau du haut du dos. On relâche complètement. Et là, on va venir relâcher tout ça. On va se mettre sur les fesses. Et sur le dos. On va continuer les torsions. mais allongé. On s'allonge. Tu plaques bien le dos. Et on fait des petits ronds avec des genoux. On vient soulager le coccyx. Et le bas du dos. de l'autre côté. On vient placer les genoux à droite. Les genoux sont placés à 90 degrés. Mettez bien les pieds sous les genoux. D'accord ? Pas des pieds sous les fesses. Les pieds sont dans l'alignement. On vient mettre les mains dans le même axe. On vient dégager la tête. Et on ouvre. On pose la main gauche à gauche. N'oubliez pas la petite astuce. Appuyez sur le coude droit. Relevez l'épaule. Et placez votre épaule gauche au sol. Et on regarde bien. À gauche. Natacha. On retient la respiration pendant la descente vers l'arrière. Non. Alors, je suis désolée. Je réponds aux questions. Non. En fait, tu inspires, tu tires. Expires, tu descends. Quand tu es en bas. Inspires, tu tires. Expires, tu descends. Tu vas toujours faire des efforts sur l'expiration. Donc, tu vas le faire en plusieurs temps. Tu ne vas pas tomber d'une fois. Mais, tu vas vraiment, je vais être un peu trop proche, mais tu viens vraiment t'inspire et expire. Inspire et expire. Ok ? Tu viens vraiment peut-être jouer sur ça. Et plus tu vas expirer lentement, plus ton corps va descendre. Ok. Ça va, je ne vous explique pas ça pendant les torsions allongées. Il n'y a pas d'effort au contraire. Et on ramène la main gauche. Revenez au milieu. On fait pareil de l'autre côté. Tu te mets à gauche les genoux 90 degrés, les pieds sous les genoux. Et on vient ouvrir. On regarde à droite. Pareil, appuie sur le coude. Lève l'épaule gauche. Classe l'épaule droite. Là, le plus important, c'est au niveau de la torsion. On sent que ça travaille. Allez, relâchez bien. et on ramène la main tout doucement. Reviens au milieu. Et là, on va juste travailler la pose du papillon allongée histoire de travailler un petit peu quand même les jambes. On met les pieds ensemble, les genoux ouverts d'extérieur. Écrasez bien le bas du dos pour éviter de cambrer. Et on met les mains au milieu. Je sens qu'on n'a pas travaillé la souplesse des jambes. Donc après, sur les séances, vous voyez un peu ce que vous préférez. Vous avez vu qu'en fait, une même posture peut servir pour plein de thèmes. C'est ça qui coule sur le yoga. C'est qu'en fait, en fonction de ce que vous voulez travailler, il y aura forcément des postures que vous allez avoir, que vous connaissez. Allez, on écarte un peu plus. et on ramène tout doucement. On ramène tranquillement, 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 tranquillement. Et là, on va continuer notre équilibre avec la chandelle. Donc la chandelle, vraiment, pensez les pieds sont alignés aux genoux, alignés aux fesses. Si vous avez les genoux qui partent trop en arrière ou trop en avant, forcément, les pieds vont suivre et vous allez être comme ça. Donc, ma base, mes fesses, c'est mon poignet. Je viens vraiment placer les fesses. Je serre, je contracte, abdos, fessiers, périnées, je contracte tout et je garde les jambes bien placées. On va démarrer avec un petit échauffement. Allongez-vous, je sais que ce n'est pas agréable. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, appelez-le parce que là, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un ou d'un miroir. On va s'allonger donc sur le dos. Déjà, on plaque bien le dos. Vous allez bien placer la taille. Toute la colonne est plaquée sur le tapis. Remontez bien les oreilles pour les éloigner des épaules. Là, vous allez monter les jambes. Ok. Les pieds sont flex, c'est-à-dire vers vous. Je ne veux pas des jambes fléchies. Je sais que c'est dur mais vous allez essayer d'appuyer. Donc là, les mains sont sur les genoux, pas derrière. On n'attrape pas les cuisses. Les mains sont sur les genoux. Vous allez pousser les talons vers le ciel. Vous allez appuyer sur les genoux pour bien tendre les jambes. Et les pieds sont flex, c'est-à-dire les orteils vers vous. Là, rien que sur ça, vous sentez l'étirement des jambes. Ce n'est pas agréable pour moi non plus. Je vous rassure. Mais c'est nécessaire. Allez, on pousse au niveau des genoux. Donc là, si vous avez quelqu'un à côté de vous, un enfant, un mari, bon, le chien, il ne sert pas à grand-chose, mais demandez-lui si les jambes sont bien droites. D'accord ? Enfin, pas au chien. Ni au lapin. Le lapin ne vous aidera pas. Ça, c'est un petit message. Poussez bien les talons. Poussez, poussez, poussez. Et on relâche. Relâche bien. Tu peux secouer un peu. Ok. Donc maintenant, on va tout serrer et on décolle. On peut garder les mains pour tenir les fesses. Tu serres abdos, tu serres fessiers. Et c'est parti. On décolle. Allez, les fesses dans l'alignement des genoux, dans l'alignement des pieds. Tu serres tout. Allez, contracte bien. Et si tu es top, on est dans l'alignement de la poitrine. Tout est aligné. On est sur du gainage et de l'équilibre. Et pour voir si vous avez un bon équilibre, vous avez lâché les mains. posez les mains au sol. Serre abdos fessiers. Monte bien les pieds. Pointe de pied vers le ciel. Serre, serre, serre. On ne va pas aller en arrière, on va juste faire celui-ci. On va le faire correctement. Allez, monte un peu plus. Et on relâche. doucement. Serre tout et descend. Je rappelle, on descend en serrant les abdos. Natacha, c'est pour toi la fin. Je ne voulais pas balancer. Emmanuel, par contre, tu peux m'expliquer pourquoi tu es gris alors que tu devais être en pleine posture. là, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on relâche tout, buvez un peu et vous pouvez vous allonger pour la relaxation. on se prépare, on s'allonge sur le dos. Ça, c'est le meilleur moment. on s'allonge bien. On relâche tout le corps. on a les jambes tendues. Pour les personnes qui découvrent, si vous préférez fléchir les jambes par rapport au dos, ne vous inquiétez pas, on va travailler justement le placement du dos. Pour qu'on tombe bien les jambes, vous allez justement placer le dos au sol. donc vous allez venir légèrement comme une rétroversion. Vous allez placer le bassin vers l'arrière pour avoir le bas du dos qui se colle au tapis et vous allez remonter un peu les épaules, la tête et descendre un peu le bassin si besoin pour placer le dos et chaque vertèbre sur le sol. on se place bien le dos est collé au tapis les jambes sont tendues et on va placer les bras le long du corps et on va retourner les paumes de main vers le ciel. Et là sur cette posture on va bien relâcher les épaules pour éviter de les avoir un peu trop vers le haut et vous allez éloigner les oreilles donc vous allez remonter la tête encore plus loin la tête est toujours sur le tapis on relâche complètement le corps vous allez vraiment prendre conscience des muscles qui ont été sollicités sur la séance et vous allez tout relâcher on ne contracte plus rien on se détend et tout à l'heure on avait vraiment de l'énergie physique maintenant vous allez refaire le plein d'énergie de votre corps donc on relâche et vous allez expirer je dis bien expirer on va écraser le dos au sol donc vous allez vraiment rentrer le ventre vous allez avoir un ventre plat un ventre creux vous essayez de ramener le non-ré vers l'homoplate je dis n'importe quoi pour voir si vous dormez ou pas et on inspire naturellement on ne force pas on ne force plus sur l'inspiration on continue expire on enfonce tout libérez vraiment l'air des poumons et on inspire naturellement vous pouvez si besoin expirer par ah c'est bon il y a une micro-coupure c'est de la faute de Seb c'est quand il est descendu allez on relâche tout ça va c'est sur la relax ça aurait pu être sur une pause intense vous continuez la respiration à votre rythme allez expirez bien relâchez vraiment l'air des poumons relâche tout et pour l'inspiration va se faire naturellement n'inquiétez pas votre corps ne va pas rester sans oxygène il va vite récupérer tout ça foncez bien aussi à relâcher le visage tous les petits muscles on relâche complètement autour des yeux autour de la bouche défoncez bien les sourcils votre visage est lisse et complètement détendu on se détend on prend ce petit temps pour soi et à partir de maintenant on relâche tout vous ne contrôlez plus rien vous ne contrôlez plus la respiration on se laisse aller et à partir de maintenant vous ne contrôlez plus rien à la vêtement vous ne trompez plus rien et à partir de maintenant vous ne trompez plus rien vous ne trompez plus rien Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Tout doucement, on va commencer par relâcher les mains, à rebouger les mains, à rebouger les pieds. On va doucement remonter les mains au-dessus de la tête et vous allez monter les mains et vous étirez. Vous allez remonter le côté gauche, le droit, tranquillement. Et vous allez ramener les genoux au niveau de la poitrine tout en étant allongé. Vous allez ramener les genoux d'un côté vers la gauche ou la droite, c'est vous qui voyez. Pour doucement reprendre la position en tailleur. On pose les mains sur les genoux. Et on inspire, on tire la tête. Grandissez-vous. Et on relâche tout doucement. On inspire, on inspire, on tire bien la tête. Et on relâche sur l'expire. Dernière fois. Dernière fois. On inspire, tu tires la tête. Tu serres les fessiers. Tu tiens au niveau de la taille. Et tirez la colonne au maximum. Grandissez-vous. Et on relâche. Et on relâche. Doucement. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Et merci tout le monde. Je vous souhaite un bon dimanche. Passez une très très bonne journée. Et puis si, ben voilà, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager les vidéos. Ça peut aussi intéresser d'autres personnes. Petit à petit, je basculerai aussi les vidéos sur Youtube. Pour qu'on... T'as du mal avec les positions au sol. Ouais, mais t'inquiète pas Gaby. C'est normal. Enfin, les postures en fait, ça va vraiment être... Enfin, on va pas réussir dessus toutes les postures. Il est vraiment important d'écouter votre corps en yoga. Vraiment. C'est vraiment très très important. Allez-y tranquillement. Et puis voilà, ça se passera très très bien. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. Après, on va voir au mois de juin. Parce que comme tout reprend un peu, on est en train de regarder un peu pour tous les cours. Je vous propose une dernière séance demain pour la semaine. Ce sera dans la matinée. On laissera le replay. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de soucis. Vous pourrez la refaire demain soir si besoin. Mais après, du coup, il n'y aura pas d'autres séances dans la semaine. Parce que là, ça y est, la vie reprend et on n'a plus le temps. C'était bien le confinement en fait. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Passez un bon dimanche. Et puis à demain en vrai ou en visio. Enfin, en visio ou en replay pardon. Bisous, bisous, bisous. Salut tout le monde.